Bonjour, c'est Vincent Cassel, vous êtes sur Canal+, rendez-vous sur Clic à 19h45 et n'oubliez pas de vous abonner. Dis-moi Vincent, qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il fait du cinéma. C'est quoi faire du cinéma ? On filme quelqu'un avec une caméra. Je me suis mis dans le cirque parce que c'était une manière de rentrer sur scène par une porte détournée. Tous deux face à face Je calme tes pleurs et toi Ta gueule ! T'es malavache, t'es malavache. Le premier de nos deux qui rira aura une tapette. Admettez tous les deux que je suis le meilleur et je vous révélerai mon secret. Et je t'ai apporté du lait. Moi j'aime bien l'ambiguïté en fait, tu vois, j'aime bien quand on sait pas très bien sur quel pied danser. J'ai besoin De vivre sans avoir besoin Ça va être fou les poils. Oh, moi pareil ! Le type, il a tout dit, il a tout compris. Cette vie que vous m'offrez, je la perdrai volontiers à nouveau pour moussir. Mon père me disait, un jour faudra quand même que tu rentres dans la cour des grands. Et je lui répondais, t'as pas compris, la cour elle reste, les grands ils passent. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien et toi Mouloud ? Ça va. La cour elle reste, les grands ils passent. Ouais. Est-ce que t'as l'impression d'être devenu un grand ? Non. Je pense que c'était un truc de provocation et pour remettre mon père à sa place, qu'il ne comprenait pas la valeur et l'importance que je mettais de travailler avec des gens de ma génération en fait. Parce que j'étais un peu bloqué là-dessus sûrement parce que je venais d'une famille qui faisait déjà ça. Pour moi le seul moyen d'avoir une certaine légitimité c'était de travailler avec les gens de mon âge. Et du coup je me suis focalisé vraiment sur des gens de mon âge pendant tout le début de ma carrière, vraiment. parce que j'avais l'impression qu'en faisant ça j'étais inattaquable. Et ce qui est très étrange c'est que c'est au moment où il a décédé que j'ai travaillé avec des gens plus vieux. C'est-à-dire que l'année où mon père est mort, je me suis retrouvé à travailler avec Jean-Jacques Hannault et David Cronenberg. Et je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu as appris le plus de ton père ? Le goût du travail. Il m'a toujours dit il faut bosser pour y arriver et du coup cet espèce de truc comme quoi il fallait répéter, tu vois, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps en cours. Là tu es à l'affiche du deuxième volet des Trois Mousquetaires et ton père Jean-Pierre Casselle a aussi joué dans les Trois Mousquetaires de Richard Lester, il incarnait le roi, on regarde un extrait, c'est lui qui doublait. Maintenant, il en aura un des miens. Ah, il n'en a pas eu un. Oui, il le mange. Il m'a quand même touché. Sa Majesté m'a paru d'une pâleur exquise, sire. Est-ce que votre Majesté daignerait prêter une seconde d'attention aux bonbons de cette boîte ? Je pense que vous m'accorderez que c'est une friandise royale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Rien, seulement si la Reine porte sa parure, ce qui me surprendrait beaucoup, comptez les pierres, sire. Et si vous n'en trouvez que dix, alors demandez à Sa Majesté ce qui a pu arriver aux deux autres. Beaucoup de ressemblances. Physiquement ? Oui. On n'échappe pas à ses parents. Et en plus, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que... C'est qu'en fait, j'ai l'impression que le moment où les parents disparaissent, on arrête de lutter un peu contre eux. Et finalement, c'est là où... Ce que je dis toujours, c'est que le secret d'éternité, c'est l'ADN. Est-ce que toi, tu as été en lutte, vraiment, avec tes parents ? Oui, quand même. Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais pour plein de raisons personnelles, je dirais. Mais c'est bien d'être en lutte avec ses parents, en fait. Je pense qu'il y a ce truc de tuer le père, c'est un passage important dans la vie de chacun. Et je pense que c'est aussi une manière de dépasser ses modèles, c'est une manière de prendre son indépendance, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Ça fait aussi penser, l'interprétation de ton père, à celle de Louis Garel. Bien sûr. Enfin, Louis a fait un Louis complètement différent dans le film. Mais c'est le même rôle, oui. C'est le même rôle. Mais je me rappelle bien de ce tournage. Donc, 73, j'avais... Moi, je suis né en 66, tu vois, donc j'étais vraiment pas vieux. Et je me rappelle de ce tournage, de ce casque. Je me rappelle des décors. Il y avait un truc démesuré. C'est sûrement un des trucs qui m'a donné envie de faire du cinéma, d'ailleurs. George Wilson, derrière, il y avait un casting de fou. De fou, de fou, de fou. À quel âge t'as su que tu voulais faire ça ? Je crois que j'ai su ce que je voulais le faire avant de le comprendre. C'était une manière pour moi de m'échapper, de me projeter, de m'imaginer. J'ai aussi découvert un truc avec le temps, c'est que, finalement, d'être acteur, qui est un truc assez futile quand ils pensent bien, parce que c'est un truc de l'instant, avant tout. Donc, les acteurs, c'est avec l'époque, puis après, ça passe. Et puis, tu demandes aujourd'hui à des gens de 20 ans qui est, pour certains, Marlène Brando, ils ne savent pas qui c'est. Je veux dire, Paul Muni, on n'en parle même pas. Carette, Louis Jouvet. Alors là, carrément, on est dans le... Il faut prendre un dictionnaire. Donc, c'est vraiment un truc de l'instant. Et je me suis rendu compte, avec le temps, que, finalement, quand on est acteur, quand on est vraiment acteur, enfin, qu'on a décidé que ça serait ça qu'on ferait, c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est quand même une manière de garder toujours une distance avec le réel. Parce qu'en fait, quand on est acteur, on recycle ses propres émotions, j'ai l'impression. C'est-à-dire que t'arrives un truc terrible et au moment où t'es en train de le vivre, tu te dis, putain ! Il y a des choses terribles. La mort, la naissance, des moments aussi décisifs comme ça de nos vies. Et tu te dis, putain ! Regarde bien comment ça passe à travers toi parce que ça va te servir un jour. Est-ce que toi, t'as fait des choix de films pour adresser des messages à tes proches, par exemple, ou pour exprimer des choses, ou pour régler des choses ? Alors, pas pour des trucs par rapport à mes proches, mais je me suis rendu compte que quand tu acceptes tel ou tel film, j'allais dire avec le cœur, mais c'est un peu des grands mots, mais en tout cas, avec une vraie envie, ce qui est déjà pas mal, et pas juste parce que c'est cool de le faire dans le métier, parce que c'est du blé, etc. Quand tu choisis tes films parce que tout d'un coup, ça te parle à ce moment-là, même si des fois, ton entourage ne le comprend pas forcément bien, j'en vois quelques-uns qui passent, en fait, tu te rends compte que ça correspond... Enfin, je me suis rendu compte que ça correspondait souvent à un questionnement que j'avais à ce moment-là de ma vie. La violence, l'envie d'être autre chose, le rapport amoureux, la trahison... Bon, après, je te dis pas que tous les films ont été choisis de manière aussi subtile, tu vois ? Mais ça correspond souvent à quelque chose de là où j'en étais à ce moment-là dans ma vie. La fragilité aussi ? Fragilité, bien sûr. Fragilité... J'ai fait beaucoup plus de films où j'étais violent, agressif, sur la défensive, dans mes jeunes années. Après, je me suis un peu calmé, tu vois ? Non, je me désastre. Et là, t'es à l'affiche des Trois Mousquetaires, Milady de Martin Bourbon. Ça sort le 13 décembre au cinéma, c'est l'événement au cinéma. Français avec Eva Green, François Civil, Pio Marmaille, Romain Duris, Louis Garel et l'incroyable Lina Koudry qu'on embrasse et qu'on aime d'amour. Bonne annonce. Il me dira où aller ou je jure de le tuer. Prends le garde d'Artagnan. C'est pas un taron jouté. Vous sommes des tueurs d'Artagnan, que ça la vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Parce que t'es hâte. Vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où on me... C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Les Trois Mousquetaires, ça sort le 13 décembre au cinéma. Derrière ce film, il y a un homme, c'est Jérôme Cédoux qui a décidé de se dire que le cinéma français, il faut le sauver en faisant des gros films. C'est à lui qu'on doit le presser dans Astérix. Les deux épisodes des Trois Mousquetaires. Quelle ambition il a ? Est-ce que vous échangez là-dessus ? À quoi va ressembler le cinéma ? Pourquoi est-ce que le cinéma français doit produire du grand spectacle et se réapproprier des grandes histoires comme Les Trois Mousquetaires ? Je crois que tu ne te trompes pas en disant que c'est sa démarche. Je n'en ai pas beaucoup, beaucoup parlé avec lui, mais on l'a tous compris pourquoi il faisait ça. Je pense qu'il a en partie raison. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça fait des succès en salles français et que c'est important pour toute l'industrie de cinéma française. tout l'industrie française du cinéma. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, c'est pourquoi laisser les... D'ailleurs, la preuve en est, c'est que Les Trois Mousquetaires n'ont pas été faits depuis plus de 60 ans en France par des Français. Parce qu'en fait, on ne s'est jamais vraiment donné les moyens de faire une espèce de fresque avec les moyens que ça demande. Parce que quand tu vois l'image, quand même, tu vois qu'il y a des moyens, que ça se veut grandiose, qu'il y a des chevaux, il y a des bagarres, il y a des décors. Donc, pour se donner les moyens de ça, c'est assez difficile dans l'état actuel du cinéma français. Et pour ça, il faut quelqu'un qui accepte de mettre une partie de ce qu'il a sur la table. C'est ce qu'il a fait. Tu as une relation particulière avec ses interproducteurs. On vient de parler de Jérôme Seydoux. Un autre, c'est Thomas Langman. J'aimerais qu'on regarde un extrait des Césars où tu le rends hommage. Le César du meilleur acteur est attribué à... Vincent Kassel. Bon, je vais faire comme tout le monde. Je vais commencer par remercier M. Claude Berry, mais pas pour la même raison que les autres. Parce que grâce à lui, il y a Thomas Langman. Et il faut dire ce qu'il y a, il n'y en a pas beaucoup comme lui, il n'y a plus Claude. Maintenant, il y a toi. J'espère qu'on a encore plein de trucs à faire ensemble. En tout cas, sur ce coup-là, tu as été assez incroyable. On va se reprendre, je suis maestrine quand même. Merde ! On va se reprendre, je suis maestrine quand même. Oui, Thomas, c'est un peu... Je ne vais pas en faire toute une tartine, mais c'est un peu un survivant de sa propre famille. Donc, il a cette... Un peu comme d'ailleurs, je vais très vite facilement faire la transition avec Dimitri. Dimitri Rassam qui est derrière les trois muscetaires. Voilà. Et ce sont en fait des mecs qui ont grandi avec des exemples et quelque part dans l'ombre de parents extrêmement imposants. Parce que Claude Berry et Jean-Pierre Rassam, c'est... Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les deux plus grands producteurs français de l'époque passée. Donc, c'est toute la nouvelle vague, c'est tout ce qui s'est fait de plus important au cinéma pendant toutes ces dernières années. En tout cas, une grande partie de ce qui s'est fait. Donc, c'est des mecs qui ont été obligés de se sortir de l'ombre en étant un peu plus grands que nature. Et c'est fou parce que les deux ont cette propension à faire justement, à cette volonté de faire des films, des gros films. Ils ne font pas des films. Aujourd'hui, disons la vérité, la plupart des producteurs cherchent à faire des films pas chers qui rapportent beaucoup. Et on a des films dont ça ne vaut pas la peine de parler d'ailleurs, bien souvent, qui sont un peu des films faciles sur un principe et on fait rigoler mais il ne reste pas grand-chose. Moi, ce n'est pas pour ça que j'ai commencé à faire du cinéma. Si j'avais fait ces films par la suite, j'aurais l'impression de m'être un peu perdu. D'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui, je m'en fous un peu du cinéma. Ça ne fait pas partie de ma vie plus que ça. Il y a des choses beaucoup plus importantes pour moi dans la vie. En revanche, toutes mes expériences, la vie, les enfants, l'amour, les amitiés, etc. C'était une blague, Vincent. Non, non, mais... Et aussi ça, parce que je ne sais pas. Du coup, j'ai besoin d'apprendre et pour moi, c'est intéressant. Mais ce que je dis par là, je provoque un peu en disant que je m'en fous du cinéma, mais disons que pour que j'ai envie de regarder un film, pour que j'ai envie de faire un film, il faut que j'ai un peu envie de rêver. Alors, des fois, je fais des films qui me font moins rêver, mais je rêve encore de faire des films qui, quand on les voit, on y pense une semaine encore après le visionnage. C'est important de faire des films comme ça parce que sinon, ça perd beaucoup de son intérêt. Il y a un film qui a l'air de te faire rêver, c'est le dernier de David Cronenberg qui s'appelle The Schrute. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais oui, c'est un film qui est en partie autobiographique de la part de David Cronenberg. Donc, c'est suite au décès de sa femme, le personnage que j'interprète qui est un peu David Cronenberg aussi, disons la vérité, se retrouve, il ne peut pas abandonner sa femme dans une tombe et donc, il crée un élément, un objet de haute technologie parce que ça, c'est toujours aussi, ça fait partie des films de David qui permet d'accompagner le défunt après sa mort. Je ne vous en dirai pas plus. c'est un film sur la mort mais avec la légèreté et en tout cas l'esprit taquin de David Cronenberg. Il dit l'avoir tourné comme si c'était le dernier. Il a dit ça ? Oui. J'espère que non. Franchement, j'espère que non. Mais en tout cas, c'est un film sûrement un peu testamentaire, oui. Ça, je pense. Mais bon, il est quand même très en forme. Tu dis aussi un truc intéressant. Si tu dis moi, je ne suis pas un acteur, je suis une actrice. Voilà. C'est toujours un peu des phrases de provocation mais parce que je pense que je dis souvent en metteur en scène qui s'occupe beaucoup des actrices et là, ces acteurs disent non, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi aussi comme si j'étais une actrice. C'est-à-dire que oui, il y a un truc, je pense, dans le jeu, dans le jeu, il y a quelque chose de féminin. Il y a quelque chose qui n'est pas... C'est-à-dire que comme on dit toujours, les gangsters ne font pas de cinéma. Ils ont autre chose à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc où tu fais semblant, où tu es sur la sensibilité, où il faut savoir être... Se révéler, laisser sortir des choses de soi qui sont peut-être plus... Comment te dire ? Oui, c'est ça, sensible, vulnérable. Il y a quelque chose, je pense, dans le jeu de l'acteur où il faut faire appel à son côté féminin. Oui. Et c'est ni un compliment, ni quelque chose de péjoratif. Je crois que c'est juste un fait. Tu es un acteur ou une actrice qui a pour réputation de dire très facilement non et de bien choisir ses films. et ça t'a amené à devenir un acteur culte parce que tu as joué dans ces films cultes. Et on s'est posé la question qu'est-ce qui fait qu'un film devient culte ? Regardez. Il y a certains films qui marquent des générations, que ce soit à travers des répliques devenues cultes... Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Des scènes d'amour qui nous ont fait fondre ou des interprétations mémorables... C'est important, ça. C'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. D'accord ? Oui. Des pas de danse qui nous ont donné la fièvre... Des scènes qui nous ont tenus en haleine ou des effets de surprise comme on n'en fait plus... C'est finalement difficile de dire ce qui fait un film culte. Premièrement, parce qu'ils dépassent les genres. Ils sont de tous les registres, ce qui les rend universels par essence. C'est vrai ? Super ! Et il faut bien l'avouer, même si on les adore, il y a des films cultes qui ne sont pas forcément des chefs-d'oeuvre. Mais ils ont ce petit quelque chose en plus. Alors, est-ce que ça tient à l'écriture, aux acteurs, à la mise en scène ou tout simplement à l'art d'arriver au bon endroit au bon moment ? Difficile à dire. Mais c'est la question aux millions d'entrées que tout le monde du cinéma se pose. Les sans patates. Les sans patates. Les héritages. Un succès tel qu'il peut devenir parfois un poids pour certains acteurs. Les premiers rôles que j'ai faits, c'était avec des auteurs. Et puis, les bronzés sont sortis. Et là, Silence Radio, ils ne m'ont plus appelé. Ils ont dû se dire mais si on le met dans un film, les gens vont dire ah tiens, il y a Jean-Claude Duce dans le film. Alors, même si on sait qu'il n'y a pas de recette miracle, à quoi ça tient un film culte ? On a vu Pierre Richard et tu as réagi sur Pierre Richard. Non, j'ai croisé Pierre Richard pour la première fois en vrai, il n'y a pas longtemps. Et j'étais voir en musique, j'étais voir Caetano Veloso qui jouait au Grand Rex. Il était assis à côté de moi. J'étais ravi de le voir. Et j'ai commencé à parler avec lui. Il avait l'œil vif, machin, etc. Après, il a dit je ne peux pas venir manger avec vous. J'ai une fête. Il est parti tout seul avec ses baskets. Et en fait, j'ai appris qu'il avait 89 ans. Je me suis dit putain, c'est fantastique. Tu te vois où à 89 ans ? J'aimerais bien être comme Pierre Richard. Tu es encore très mobile, encore capable de vivre une vie libre. Il y a plein de gens qui t'associent au film culte. Pour moi, ton film culte, c'est Mérine. C'est ton rôle dans Mérine. Ça a été un rôle très intense à préparer qui t'a pris énormément de temps de ta vie. Et j'ai eu la chance à l'époque de te voir avant et de te voir après. Et après, tu étais dans une forme de redescente. Dans une forme de ? De redescente. Quand tu es sorti du rôle, il y avait une décompression. Même sans parler de rôle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement... C'est long, en fait. J'ai mis du temps à me décider à le faire vraiment. Je me suis barré, j'avais peur. C'était neuf mois de tournage, c'était très long, j'étais tout le temps là. Il y avait la prise de poids au milieu. Enfin bon, c'est... Donc c'était juste de reprendre un peu possession de mon quotidien. J'avais déjà un enfant à l'époque et tout. Mais juste pour revenir à ce petit magnéto que vous avez passé avant, qu'est-ce qui fait qu'un film est culte ? D'abord, dans le cinéma, vous savez qu'en fait, souvent on dit qu'un film culte, ce n'est pas forcément un film qui marche. Donc les gens préfèrent avoir un gros succès qu'un film culte. Et moi, je me suis rendu compte avec le temps que finalement, la seule chose qui importait vraiment, les critiques, tout ça, aujourd'hui, je ne lis plus du tout, avant, j'étais super intrigué, je voulais savoir, je voulais... Aujourd'hui, vraiment, je suis désintéressé de ce que les gens peuvent dire du film. Je m'en fous. Je ne suis pas pour dire, je fais autre chose à faire. Au moment où ça sort, je suis déjà en train de faire autre chose quelque part. Quelque part ailleurs. le seul truc qui compte pour moi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on s'en souvient ? On voit tellement de films, putain, on a tellement d'images entre les plateformes, les machins, ton TikTok, ton éostat, ton machin, tes trucs, on en reprend des petits bouts, ton émission qui va finir dans un truc, etc. On n'a pas l'espace mental pour pouvoir se rappeler de tout. Et de temps en temps, il y a un truc, c'est même pas forcément un film entier. Effectivement, c'est une réplique, c'est une actrice qui se retourne et qui fait un regard et tout d'un coup, ça... On s'en souvient. Tu t'en souviens, ça marque ton inconscient, ça devient presque une référence dans ta pensée par être des fois un fantasme, je ne sais pas. Et en fait, finalement, il n'y a que ça. C'est quoi le moment de cinéma qui t'a le plus marqué, toi ? Ou une scène culte ou un film culte ? Le premier qui m'est venu à l'esprit, quand tu m'as posé la question, c'est quand même un truc d'Orphée au Négro. Donc ce film français tourné au Brésil, donc l'histoire de la descente d'Orphée, du mythe de la descente d'Orphée aux enfers transposée au Brésil, je le vois quand j'ai 7 ans et je reste bloqué sur ce truc du Brésil et puis aujourd'hui, le Brésil a pris une place énorme dans ma vie, j'y vais, je... et je sens que je n'ai pas fini, en plus. Donc, ça, par exemple. Mais, Mastroianni qui danse avec Anita Heikberg où il est en train de lui dire tout c'est la main de tel ami, qu'à la case, il est en train de lui complètement dingue d'elle et elle, elle le fait, là, 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 elle n'en a rien à foutre. C'est pour moi aussi une cristallisation du rapport amoureux. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me sont restées du cinéma parce que je pense parce que je pense qu'il y a certains films... Non. Je crois même que les films que tu vois jeune sont importants parce que tu n'as pas ton vécu encore. Donc, tu vois des films et c'est une fenêtre sur ta vie future. Après, en vieillissant, les films, ça devient... Tu vois, il faut vraiment que ça soit très bon pour que ça te marque. Tu vois, tu n'as plus, tu as autre chose à foutre. Effectivement, ta vie a pris... Tu es mature d'une certaine manière. Donc, tu te laisses moins impressionner par un travail de fiction. On a parlé de plusieurs de tes rôles du côté essentiel mais je sais qu'en toi, sommeille quelqu'un qui adore la comédie, que tu as très envie, que tu adores jouer dans des comédies. J'en ai fait plein, en fait. Chétane est une comédie. Oui. La haine est une comédie. C'est par moments. Le monde est à toi de Romain Gavras est une comédie. Est une comédie. Or norme, d'une certaine manière, on est une aussi. Et pendant le confinement, tu as joué dans une comédie, un court-métrage. Moi, j'ai adoré où tu as endossé le rôle d'un DJ qui s'appelle Scorpex. C'était dans la série Six fois confinée sur Canal+. J'aimerais qu'on regarde un extrait de ce court-métrage réalisé par le talentueux Bertrand de Langeron, Somi. Non, 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 déjà vu. Ce n'est pas du Scorpex. Ok. J'ai ça. C'est bien ça ? Ah ouais. Ah ouais, elle a pas mal la remarque. C'est bien ça ? Non, 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 non. Alors, c'est qui Scorpex ? Est-ce qu'on le reverra ? Parce que c'est un rôle incroyable. Alors oui, Scorpex, c'est un... En fait, Somi a grandi avec... Il faisait même partie de tout le mouvement de la French Touch. Ed Bunger. Ed Bunger et tout ça. Donc, il connaissait bien son sujet. Et en fait, on a fait une espèce d'ersatz de cette génération de DJ qui aurait un peu mal tourné avec l'âge. C'est un DJ has been, en fait, Scorpex. Et moi, j'aime bien ces personnages un peu pathétiques. Pathétiques dans le sens où il y a quelque chose de touchant et d'un peu drôle et même un peu triste chez eux. Et donc là, oui, c'est un mec qui est dépassé par son époque et qui... Et on en a vu pendant le confinement, il y en avait. C'est des musiques... C'est difficile de vieillir dans une musique de jeunes, en fait. Je m'en rends compte. Et il y a un moment, il faut lâcher peut-être prise. En tout cas, oui, on va le revoir puisqu'on va faire un unitaire avec Bertrand. On suit un peu les aventures de Scorpex pour Netflix qu'on va tourner là en 2024. C'est lâché, Scorpex reviendra. On a fait un tour sur les réseaux de Vincent Cassel. C'est le flic, tu vois. Ah ouais ? Attendez, attendez, attendez. Cette musique, ça me dit un truc. Vous êtes chaud ? Ben oui, bien sûr, chez Tannes où vous avez côtoyé les plus grands. Joyeux Noël, les pare-gots ! On a cliqué sur vous, Vincent Cassel. Et franchement, en plein mois de décembre glacial, avec une actu bien badante, c'était un peu déprimant pour nous. Pour continuer dans notre déprime, on vous a vu défiler et pratiquer le foil comme un professionnel qui surfe sur notre somme. Une pratique qui vous a valu quelques problèmes, cependant. Et même quand vous jouez à la pétanque, là aussi, vous faites mouche. En fouillant vos réseaux, on a découvert votre clique, composé de potes, de robots, bon, très bien, et de mecs parassurants avec des flèches. Des potes que vous n'hésitez pas à appeler en cas de souci, même si vous le dites en vous marrant. À qui vous pouvez demander conseil ou de l'aide quand ça n'a pas ? Des fois, je t'appelle. En cliquant sur vous, on a vu l'homme de cinéma qui en connaît un rayon. J'ai tout vu. L'après-midi, Titier Grandiné, le soir, les Montipitons et Sus, ma grosse bite aussi. Parce qu'à minuit, il y avait les films pendant. L'acteur parfait. Limite Fayot. Je sais que je suis un atout pour un metteur en scène, c'est-à-dire que je fais gagner du temps, je suis toujours à l'heure et si je ne connais pas mon texte, c'est parce que je sais que je vais improviser mieux. Un acteur qui a commencé par des pubs et qui a représenté le français pour une boisson à l'orange ou au Japon. Même la tour Eiffel se demande ce qu'est fou là. Mais il y a un rôle qui restera, c'est celui de Vince dans La Haine avec une scène mythique reprise de nombreuses fois sur les réseaux. Même Jules s'y a essayé. Bon, pas sûr qu'il soit pris s'il y a un remake. Tu le fais bien. Bon, du coup, si Jules le fait, il n'y a pas de raison. Moi, j'en ai toujours rêvé. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, mec. Bon, en fait, peut-être que Jules le fait mieux que moi, quand même. Vincent Castel, interview top chrono. On va mettre un chronomètre, une minute, un maximum de questions pour un maximum de réponses. C'est parti. De quoi as-tu le plus peur dans la vie ? De m'ennuyer. Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te souviens toujours ? Je veux me défendre, mais mes coups ne portent pas. Qu'est-ce que tu adores faire après une engueulade ? On va y concilier. C'est quoi les premières paroles de chanson qui te viennent en tête ? Nessa viduoji, tenka proveta. Est-ce qu'il faut donner le code de son téléphone à la personne qu'on aime ou le garder pour soi ? Moi, je l'ai donné pendant longtemps. Après, j'ai arrêté et je leur donnerai. Quelle est ton addiction la plus tenace ? Ben, je ne sais pas. Le sport. C'est quand la dernière fois où tu as pleuré ? Je pleure souvent. Si tu rencontres un extraterrestre, quel est le premier truc que tu lui dis sur les humains ? Ici, c'est pas mal. Chez toi, c'est mieux ? À quoi ça ressemble une journée parfaite ? Une journée parfaite, c'est une journée où on est avec des amis, des enfants. Le frigo est plein, il y a de la musique, il fait beau et on va se faire un petit surf de 5-7. On trinque aux prochaines journées parfaites. Ok. Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve au cinéma le 13 décembre pour aller voir la deuxième partie des Trois Mousquetaires. Effectivement. C'était ta 8000e fois dans Clique. Et c'était un bonheur. Donc, je peux partir avec ça ? Oui, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada